Ici Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre, vous racontent l'histoire sans se la raconter. Et elle, elle nous raconte des histoires qui font couler beaucoup d'encre. C'est Clémentine Portier-Keltenbach. Oui, aujourd'hui Clémentine, ce n'est pas que de l'encre, mais du sang qui coule aussi. Puisque vous nous racontez Enrique Tamarti, la vampiresse catalane. Dites donc là, votre petite musique est un peu trop joyeuse. Elle était absolument atroce cette femme. Vous avez... Attendez. Un peu de respect pour les tueuses en série. Et pour la Catalogne. Écoutez plutôt, en Catalogne justement, à la fin du 19ème, il y a eu un exode rural absolument massif des populations pauvres vers Barcelone. Et en très peu de temps, c'est-à-dire en 1860 et 1912, ça fait 50 ans, la population de Barcelone passe de 140 000 habitants à 587 000, 13 exactement, en 1912. Les gens se tassent dans les quartiers les plus sordides de la ville, à commencer par un quartier qui s'appelle El Raval. C'est le quartier chaud au lieu de la prostitution. On y vit parfois à 30 dans une même bicoque. Donc il faut imaginer ce que c'est la malnutrition, la pauvreté. Au tournant du 20ème siècle, à Barcelone, l'espérance de vie est de 41 ans. C'est vraiment la misère noire. Et Barcelone est à la fois un haut lieu de la prostitution européenne, mais surtout, et ça je l'ai découvert à l'occasion de cette chronique, de la pornographie. C'est à El Raval, depuis El Raval à Barcelone, que sont exportées dans toute l'Europe et en Amérique, des photos et des films pornographiques. Vous connaissiez ce... Pas du tout. Là, vous venez d'intéresser... On connaît les castagnettes et la tauromachie, mais la pornographie barcelonaise, évidemment, c'est moins... En tout cas, de moi. C'était moins connu de moi, je dois dire. On va le jouer les prudes. Bon, alors du coup, vous imaginez... A El Raval... Pardon ? Qu'est-ce que vous avez dit Stéphane, exactement ? Non, mais le point commun entre la tauromachie et la pornographie, c'est qu'il y a les cornes. Les cornes ? Bon. Bon, oui, d'accord. Ah, les cornes. C'est bien Stéphane, j'ai bien fait de vous... Il n'y a pas que les cornes. Certains de nos auditeurs ont pu passer à côté, c'est bien. Alors, est-ce que j'ai pu développer mon point de vue, qui est d'un niveau nettement plus élevé spirituellement ? Oui, mais c'est une mission d'humour. On n'a jamais autant réagi sur une chronique. Bon, en tout cas, donc, il y a El Raval, un quartier un peu sordide. Il y a des prostituées, mais qui sont si bien des femmes, des hommes, des enfants. Il n'est pas rare que des enfants soient kidnappés. Dans le meilleur des cas, ils sont réduits en esclavage dans des ateliers vétustes. Et au pire, ils deviennent des esclaves sexuels. Mais avec l'histoire de la vampiresse de Barcelone, Enriqueta Marti, on va découvrir que les enfants étaient aussi utilisés en sorcellerie. On est donc au début du 20e. La Enriqueta, elle est née en 1868 à San Feliu de l'Obregat. Elle vient donc de la campagne, elle s'installe là, à Barcelone. Elle est mendiante dans la journée. Elle fait la charité en haillons, avec un bébé dans les bras qui n'est pas le sien. Elle n'aura jamais d'enfant. Et la nuit, elle s'en dimanche, et elle va se prostituer dans les coins de Barcelone où on peut appâter de riches clients. Elle leur propose son corps ou ceux d'enfants. Donc, on va l'accuser par la suite, non seulement d'avoir prostitué des enfants, mais d'en avoir kidnappé certains chez elle, de les avoir assassinés, et d'avoir bu leur sang. Parce qu'elle était sorcière, Enriqueta. Enfin, elle était sorcière. En fait, elle était plus sûrement un petit peu dérangée. Mais elle utilisait les corps des enfants qu'elle assassinait pour fabriquer toutes sortes de remèdes, potions, élixirs, rongans, cataplasmes à base de graisse, os, cheveux, et sang d'enfants de quelques mois jusqu'à 9 ans. Elle utilisait absolument tout pour faire disparaître les corps, si vous voulez. Et elle vendait beaucoup un élixir supposé guérir la tuberculose, qui est le mal le plus répandu à l'époque. On s'arrache les élixirs d'Enriqueta Marti. Elle vend tout ça extrêmement cher. Donc, en 20 ans, elle en a tué des enfants. C'est effarant. Quand on vient l'arrêter dans son appartement du quartier d'El Raval, c'est le 27 février 1912. C'est pas vieux tout ça. C'est il y a 110 ans, si vous voulez. On savait donc qu'elle était prostituée, qu'elle fournissait à des pédophiles des enfants de 9 à 14 ans. Mais pourquoi il a fallu tant de temps pour l'arrêter ? Bah écoutez, parce qu'il a fallu la dénicher, parce qu'elle était habile, elle était maligne. Elle a été dénoncée, je crois, par une voisine qui a entendu qu'il y avait des enfants chez elle, qui entendait des trucs pas catholiques. Elle avait très bon contact chez les puissants, parce qu'elle s'était accoquinée avec un grand bourgeois qui la mettait en liaison notamment avec des messieurs qui cherchaient des enfants, si vous voulez. Bon, alors, quand elle a été arrêtée, on a réussi à faire le compte, enfin, trier un peu les ossements qui restaient. On a identifié 12 corps différents, mais en fait, on pense qu'elle a tué une quarantaine d'enfants. Elle n'a jamais admis, d'ailleurs, avoir tué qui que ce soit. Elle a refusé de nommer un seul de ses clients. Et elle n'a jamais été jugée pour ses crimes, figurez-vous, parce qu'en prison, elle a d'abord tenté de se suicider avec un couteau en bois, ça devait être plutôt douloureux. Indignation générale des Barcelonais qui ne voulaient pas qu'elle échappe à la peine de mort qui, à l'époque, est le garrot en Espagne. Mais finalement, ce ne sont pas les juges qui vont avoir sa peau, ce sont ses co-détenus. Elle est lynchée par ses co-détenus, elle meurt le 12 mai 1913. Elle est enterrée discrètement dans la fosse commune. C'était vraiment une femme très étrange. Chez elle, à côté des restes humains, on a trouvé un salon somptueusement décoré avec une armoire, avec des vêtements absolument magnifiques de petits garçons et de petites filles. Ce salon contrasté complètement avec le reste de l'appartement qui était pauvrissime et sentait très mauvais, était vraiment misérable. On a aussi trouvé un paquet de lettres et de notes écrites en langage chiffré, une liste avec les noms de familles et des personnages importants de Barcelone, médecins, politiciens, hommes d'affaires, banquiers, etc. Et pour que ça ne fasse pas trop de remue et que ça ne déclenche pas un tollé général dans Barcelone, la presse a prétendu qu'en fait, c'était les noms de ceux qu'elle avait arnaqués, alors que c'était les noms de ceux à qui elle fournissait des enfants. Voilà qui était Enrique Etta Marti, une vampiresse épouvantable qui saignait riches et pauvres de jour comme de nuit. Toujours au turbin du soir au matin. Que vous avez qualifié d'étrange personne. Je pense que le qualificatif est un peu léger pour qualifier une sérielle killeuse. J'ai dit qu'elle était effarante et monstrueuse. C'est un monstre total. Deux monstres, mais deux monstres de culture générale vont s'affronter maintenant dans le quiz. A tout de suite. 16h-18h sur Europe 1 Historiquement Vôtre